Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer de la haute tension avec un minimum de composantes et un principe super simple. Donc pour commencer je vais vous expliquer le fonctionnement qui est quand même assez simple. Le principe, les composantes, comment les arcs se font. Ensuite je vais vous expliquer, on va faire différents tests. On va faire avec différents voltage, tester la voltage de sortie, voir comment de volts qui peut sortir de haute tension. Et pour finir, on va faire des tests sur une bobine Tesla, faire des arcs jusqu'à 20 cm de long. Donc pour créer la haute tension, ça vous prend quelques composantes de base. Donc ça va vous prendre un transformateur flyback comme celui-ci. On le trouve souvent dans les écrans cathodiques, parce que les écrans cathodiques ont besoin d'un haut voltage pour fonctionner. Donc c'est souvent retrouvé à cet endroit-là. Il y en a plusieurs sortes. Les plus populaires, c'est celui-là comme celui-là ici. Je vais vous expliquer un peu plus tard comment on l'utilise. Donc ensuite, le circuit est composé d'un oscillateur. Ici avec un 5-5-5 timer pour créer une oscillation d'environ, tout dépendant de votre flyback, environ 15 kHz à 50-60 kHz. Ensuite, cette oscillation-là va dans un MOSFET, un transistor d'haute puissance. Et ensuite, le transistor oscille le transformateur flyback pour créer une haute tension. Donc il faut savoir que les transformateurs flyback comme celui-ci fonctionnent entre 15 et 60 environ kHz. Si on n'est pas dans cet écart-là, le transformateur ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment important. Peu importe le voltage qu'on met en entrée, il va toujours avoir des petits arcs électriques. Mais il faut vraiment avoir cette fréquence-là. Le mien ici, tout dépendant du voltage d'entrée, fonctionne le mieux entre ça environ 40 kHz. Donc on va faire un premier test pour vous montrer mon oscillateur. Donc si je vais mettre ça ici, fréquence. Donc vous voyez, mon oscillateur 555 génère une fréquence jusqu'à 75 kHz. De 23 environ, 23 kHz à 75 kHz. Et même plus, jusqu'à 110 kHz. Donc on obtient vraiment une grande écart de fréquence. Donc ça permet de tester les transformateurs flyback pour trouver la meilleure option pour avoir des plus belles arcs. Donc maintenant, on va essayer de calculer la tension de sortie du flyback à un voltage de 3.4 volts. On va essayer ça à 3.4 volts étant donné que s'il y a 3.4 volts en entrée, il peut avoir une super haute tension en sortie. Étant donné que je n'ai pas des instruments de haute puissance, un multimètre de haute tension, on va faire ça à de bas voltage. C'est sûr que si on fait les tests à un voltage qui est faible, comme 3.4 volts, la marge d'erreur est plus grande. Mais ça va nous donner une petite idée d'environ la tension en sortie. Donc j'ai mis sur 3.4 volts la première bobine. Mais mon oscillateur fonctionne sur 12 volts. Donc on va avoir une oscillation stable selon ce qui était la meilleure option. Je crois que c'est environ 80 kHz à cette tension-là. On va faire un premier test. Donc pour trouver la tension en sortie, on peut, étant donné que c'est un transformateur, on peut utiliser la formule puissance d'entrée d'un transformateur égale à la puissance de sortie. Ou bien, puis pour trouver la puissance, c'est voltage fois l'intensité. Donc si on trouve le voltage en entrée qui est de 3.4 volts, avec l'intensité que ça consomme dans l'entrée, on peut trouver, si on a une autre variable, on peut trouver la tension en sortie. Donc premièrement, on sait qu'on a 3.4 volts en entrée. On va commencer par calculer l'intensité en entrée aussi. Donc je vais allumer le système. Donc on voit que déjà à rien faire, le système consomme 354 mA. Je vais connecter à une certaine distance. Je vais essayer de garder cette même distance-là tout au long des calculs pour être constant et avoir des réponses le plus précises possible. Donc par exemple, si je touche à la PIN, on obtient 450 mA. Je vais essayer de rester entre les deux. Donc environ 400 mA. 400 mA. Donc on va dire par exemple 400 mA en entrée avec 3.4 volts en entrée aussi. Ce qui nous ferait un total de 1.36 W. Donc si on a une puissance de 1.36 W, on devrait avoir une puissance théoriquement de 1.36 W en sortie. Mais c'est sûr qu'il y a des pertes surtout en chaleur ici par le dissipateur de chaleur. Le transistor chauffe beaucoup. On a beaucoup de pertes ici. Aussi, il peut y avoir des pertes par champ électromagnétique. On en perd beaucoup. Mais au final, on va avoir une donnée qui est assez générale, assez globale. Donc en deuxième, ça nous prend, étant donné qu'on cherche le voltage en sortie, on va aller mesurer l'intensité en sortie. L'intensité en sortie va être très faible, étant donné que pour avoir un haut voltage, pour compenser, on va avoir une très basse intensité. Donc j'ai connecté mon multimètre sur la fonction milliampères. Donc on va essayer de mesurer l'intensité. Donc on va prendre la valeur qui est apparue la plus haute, environ 0.65 mA. Donc comme je vous ai dit, 0.65 mA c'est vraiment faible. Mais pour compenser et avoir un haut voltage, pour la même puissance, il faut avoir une très faible intensité. Donc si on a 0.65 mA en sortie, maintenant il nous reste une variable. On peut trouver cette variable-là en faisant 1.36 divisé par le point, étant donné que c'est des milliampères, 0.0065 mA. On obtient environ 2100 volts. Donc comme je vous ai dit, 2100 volts c'est seulement un approximatif. Donc comme là l'arc électrique n'était même pas un millimètre, c'est peut-être ça environ 2100 volts. Sinon, on peut perdre beaucoup de chaleur par beaucoup d'énergie, par le dissipateur de chaleur, beaucoup d'énergie par le champ électromagnétique. Donc c'est vraiment une valeur très approximative de la donnée. À partir de là, on peut calculer, étant donné que j'avais 3 pour 3.4 volts, si je veux pour 12 volts, on fait x4 environ. Donc d'environ 8000 volts. Donc maintenant qu'on sait comment générer de la haute tension, on peut s'amuser en faisant allumer différentes choses. Donc comme par exemple ici, ça c'est un néon, un glum qu'on retrouve dans les flashs d'appareils photo. Donc un tube comme celui-ci contient un gaz, et les gaz s'allument lorsqu'il y a haute tension. C'est pour ça que votre appareil photo, il se recharge d'énergie. Quand il obtient une haute tension, il est capable d'allumer le flash. Donc par exemple ici, lorsqu'on envoie une haute tension, on voit que les arcs électriques sont capables de passer dans le tube flash. Puis si on y touche, vous voyez, on obtient des arcs électriques parfaitement clairs dans le tube flash. Parce que les gaz conduisent et allument lorsqu'il y a présence de haute tension. En ce moment, je suis connecté sous 12 volts. Donc si on fait un estimé comme tantôt, 2000 volts à 3 volts, on obtient donc 8000 volts sous 12 volts comme ici. Donc un autre test qui peut être intéressant à faire, comme avec le petit néon, un fluo, par exemple comme celui-ci, un néon fluo, c'est un gaz qui est à l'intérieur. Donc lorsqu'on envoie un haut voltage, on peut réussir à le faire allumer. Par exemple, comme ça ici, vous voyez, je laisse une petite arc. Donc le fluo allume parfaitement. Si je touche, on obtient ça ici, plus stable. Donc encore là, ici j'ai 12 volts en entrée. Donc j'obtiens environ 8000 volts en sortie. Avec 12 volts en entrée, le meilleur résultat que j'ai obtenu, c'est environ à 80 kHz avec mon flyback. Donc à vous d'essayer par la suite, faire vos tests, vos propres tests. Donc pour finir, je vais vous montrer une petite expérimentation que j'ai faite sur ma bobine Tesla. Donc le principe, j'en ai fait une mini ici, une mini bobine Tesla. Donc le principe est semblable, mais pas comme un transformateur. Ici donc j'ai une bobine primaire de quelques tours et ici une bobine secondaire de plusieurs tours. Donc, et une boule ici qui sert de condensateur. Donc lorsque je vais connecter mon flyback sur la première bobine, le voltage va s'amplifier dans la deuxième bobine. Il va monter jusqu'à la sortie ici et il va sortir. Je vais faire mes tests sur ma grosse bobine Tesla. Vous allez voir que le voltage en sortie, ça fait des longs éclairs. Donc je vous laisse imaginer si tout à l'heure, avec mon flyback, j'avais 2 cm d'éclairs. Ici et ici, j'ai jusqu'à 20 cm. Donc vous pouvez imaginer un peu la puissance que ça peut produire. Je vais expliquer le principe d'une bobine Tesla dans une vidéo future. Étant donné que cette vidéo-ci, c'est plus pour expliquer le principe des flybacks. Donc je ne vais pas expliquer tout comment le fonctionnement. Je vais juste la connecter et vous montrer jusqu'à comment on peut avoir de puissance avec un flyback connecté sur une bobine Tesla. Donc maintenant, on va faire un test avec 60 volts en entrée sur le flyback. Il faut savoir que 60 volts, c'est vraiment beaucoup pour les composants qu'on a. Donc c'est vraiment pas recommandé de le faire. Puis si vous le faites pour une vraiment courte période de temps, parce que les composants vont chauffer beaucoup. Donc là, j'ai mis environ 18 cm entre les deux points. Donc je vais vous montrer avec 60 volts en entrée, qu'est-ce que ça va faire. Donc pour plus de vidéos, Pour plus de projets, allez sur pbelectronique.com N'oubliez pas que tous les schémas de mon flyback, tous les détails vont être aussi disponibles sur pbelectronique.com Et n'oubliez pas qu'il faut respecter le voltage et toutes les restrictions, étant donné qu'un système comme celui-ci peut demander beaucoup. Par exemple, j'ai fait fondre un fil à cause que j'ai trop demandé de courant durant mes tests, étant donné qu'il faut savoir que, comme je vous ai dit, le flyback, la puissance de l'entrée équivaut à la puissance de sortie. Donc si on augmente le voltage en entrée, on va augmenter l'intensité par le même fait. Donc il faut vraiment être très prudent et aller voir sur pbelectronique.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !